Yoho Dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau film d'animation et on va parler de Piano Forest. A savoir que Piano Forest existe donc en coffret DVD via Kazé. Ce coffret c'est la version collector box que j'avais acheté à l'époque. En ce qui concerne le film d'animation il est disponible sur le site de ADN et il sera aussi disponible sur Netflix. Netflix possèderait depuis apparemment 2018 la suite qui existe en version anime. La série, enfin donc le film d'animation fait 1h40. Nous sommes dans le genre drame et tournoi et la sous-catégorie musique. Pour ce qui est des grandes lignes, pour ce qui est des restes, studio, etc. Je te le mets à côté de moi parce que très clairement ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Donc ensuite, en ce qui concerne le coffret, voici à quoi il ressemble. Donc à l'avant on a l'image du piano dans la forêt avec l'enfant dessus. A l'arrière on n'a rien du tout. Voilà, j'ai juste l'enfant. Enfin le piano. La boîte, on a du coup le piano tout seul, de loin, et là de près. Ensuite du coup comme c'était le coffret collector, il y avait deux objets. Pardon, il est dans mon sens. Ici le DVD tout simplement, je te montrerai juste après. Ici un petit livre avec quelques petits bonus, genre le résumé, etc. La présentation des personnages, je crois que c'est tout. Le piano, le professeur, enfin voilà. Et à la fin on a un CD qui est tout simplement la compilation de toutes les musiques. Enfin la compilation. Un album musical avec toutes les musiques utilisées dans le film. Voilà. Musique. 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 Sous-titrage ST' 501. Pour ceci, donc le coffret DVD. Ouais je sais, je suis assez rapide. Parce que ça m'énerve, je viens de la filmer la vidéo, j'avais oublié d'allumer le micro. Et en fait comme le micro est branché à la caméra, si je n'active pas le micro, il n'y a pas le sangle qui se prend à la caméra, ça le tue direct. Donc voici l'illustration intégrale. Ce que j'aime c'est donc ici on a vraiment tous les personnages. Voilà les plus importants de l'histoire. A l'arrière on a cette image là qui est très très bien choisie. Ici les illustrations aussi qui sont parfaitement choisies. Le résumé. En bas on a juste deux phrases d'accroche parce qu'il a eu deux récompenses en 2008 et en 2009. Je ne sais plus si je t'ai dit, mais le film est de 2007, été 2007. Voilà donc Piano Forest a eu le truc de Hansi et de Anima 2009. Moi c'est le genre de récompense pour ça, ça ne me fait ni chaud ni froid. Donc voilà pour ça. Et pour le DVD on a juste cette illustration là. Enfin voilà, je me souviens quand même que t'aies le temps. Ici en fait c'est juste l'image qu'il y avait quand t'achètes le coffret en fait. Bon là c'est le demi-socle. Mais t'as ça tu sais à l'arrière pour que t'aies quand même mes informations. Mais quand t'enlèves du coup voilà donc je l'avais gardé. Et à l'intérieur aussi on avait, je ne sais pas si Cazé continue de faire ça, les Cazé Animes. C'est le petit catalogue en fait pour te dire quels sont les derniers trucs qui étaient sortis à l'époque. Voilà. Ça fait une éternité que je n'ai pas acheté d'animes. Donc du coup je ne sais pas du tout s'ils font toujours ça. Voilà, je te montre deux pages. Hop, donc voilà en ce qui concerne les grandes lignes. Pour ce qui est de mon avis sur la qualité graphique, je l'ai trouvé magnifique et j'ai vraiment adoré le rendu. Ce que j'aime énormément c'est qu'on va en fait aborder le piano qui est un instrument que je connais très bien. Parce qu'en fait j'en ai fait pendant 3 ou 4 ans, je ne sais plus trop exactement. Et donc on va aborder, on va suivre les aventures de deux enfants. L'un en fait est un enfant qui dès 4 ans a appris le piano tout simplement parce que son papa était pianiste. Et donc il apprend ça par obligation, il ne le fait pas du tout par pur plaisir, bien au contraire. Et il y a l'autre, celui qu'on voit donc du coup sur le DVD, le petit roux en fait. Qui lui par contre a une vie assez merdique, on va dire comme ça. Son papa, sa maman fait des travails de nuit, si tu comprends ce que je sous-entends. Elle n'est pas hôtesse à prostitue, voilà. Voilà, voilà, t'as le bon bruit toi-même. Donc du coup, le jeune homme en fait a découvert, enfin l'enfant a découvert un jour dans la forêt le piano abandonné. Il a joué dessus et il a réussi à en faire des notes. Donc il a considéré que c'était son piano vu qu'il avait été abandonné. Donc voilà en ce qui concerne les grandes lignes. Quand on commence le film, en fait l'enfant, donc le prodige, on va dire ça comme ça, l'enfant de riche, se retrouve à devoir déménager temporairement pour aller chez sa grand-mère parce que sa grand-mère est malade. Et donc jusqu'au concours, parce qu'il y a un concours de piano, ils vont rester chez la grand-mère. Et en fait l'enfant, on va dire sauvage, le petit roux, lui, par x et y raison, parce que les autres ont su, les autres camarades de classe, que l'élève en question était un prodige, ils lui ont lancé le défi d'aller dans la forêt pour jouer du fameux piano. Et le petit roux va lui dire que c'est son piano à lui, donc va lui montrer, et il va se rendre compte que lui n'arrive pas à jouer du piano, tout simplement parce que le piano en question est un piano qui a été fait sur mesure et donc ne l'accepte pas tout le monde, en fait. Ce piano est un peu magique, en gros. Et c'est là que tout va commencer parce que justement, on va se... La suite, en fait, c'est tout simplement qu'il y a un concours de piano et que les deux enfants vont y participer. Je ne t'explique pas le pourquoi du comment le petit roux va y participer, mais voici les grandes lignes. Pour ce qui est de l'histoire, je l'ai vraiment adoré. Ce que j'ai aimé, c'est qu'on m'a montré deux personnages diamétronnement opposés qui avaient réussi au départ à créer une amitié. Est-ce qu'elle va tenir ou pas malgré le concours ? Ça, je te laisserai le découvrir par toi-même. Pour ce qui est du film, le seul truc que j'ai à lui reprocher, en fait, c'est qu'il est trop court et donc on n'a pas la fin et une vraie fin. C'est vraiment écourté et on le voit, en fait, au niveau des images, etc. Par contre, un truc que j'ai su apprécier dans ce film, c'est qu'on a quatre personnages très importants dans l'histoire et qu'en fait, on s'attache très vite à tout le monde. Donc, on va avoir le petit sauvage, comme je le dis depuis tout à l'heure, le gosse de Riche, la maman du petit sauvage, le prof de piano et une jeune fille que l'on rencontre pendant le concours de piano. Et en bas, en tenue rouge, en tenue de queue de pie, ce sont uniquement les... C'est Mozart, Chopin, etc., etc. Donc, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Donc, voilà, en ce qui concerne les grandes lignes de ce film d'animation, je dois t'avouer que moi, j'ai le film, du coup, depuis qu'il est sorti et que, ben, comme il est rangé dans une zone où je ne vais pas spécialement dans la maison, ben, j'ai pas pensé forcément que je l'avais pour pouvoir t'en parler plus tôt. Et c'est vrai que, en fait, quand j'ai fait ma vidéo AnimTech, je te mets la vidéo ici ou en barre d'infos parce que... Pardon, j'ai oublié. En I, ça n'existe plus pour moi parce que je suis un petit youtubeur. Voilà. Voilà, voilà. C'est ce qui nous arrive à nous, petits youtubeurs. Non, apparemment, on ne va plus avoir les fiches à partir du 10 juin. Et comme je filme ça, on est déjà le 10. Je n'ai plus, normalement, les fiches. Non, on est le 9, pardon. Donc, voilà, en ce qui concerne les grandes lignes, à savoir si que, donc, ben, j'ai voulu aussi t'en parler parce qu'apparemment, ADN vient juste d'avoir la licence. En tout cas, je l'ai vu récemment en partage sur leur Instastory et je leur ai demandé, du coup, si c'était assez récent, etc. Et je leur ai dit, ben, écoutez, j'ai le DVD, donc je vais le regarder. Parce qu'ADN, sinon, il faut avoir l'abonnement. Et je ne suis pas abonnée à ADN. Et c'est le moment où j'arrive à regarder, des fois, des séries. C'est tout simplement, soit j'ai fait les épisodes principalement gratuits. Et quand j'ai pu faire, par exemple, des marathons, comme regarder des trucs qui n'étaient pas gratuits, c'était grâce à une abonnée, en fait, qui a un compte et qui me partage, une fois par mois, le petit code qu'elle a pour 5 jours. Chaque mois, ADN, il lui envoie un email avec un code pour 5 jours gratuits pour une autre personne. Et donc, à chaque fois, elle me les partage. Donc, merci à toi, d'ailleurs, Lady Lay, de me les partager parce que ça m'aide vachement à pouvoir proposer encore plus de contenu. Donc, voilà, en ce qui concerne Les Grands Lits. Personnellement, c'est un film que j'aime énormément. Ce que je vais essayer de faire, c'est d'emprunter un compte maintenant Netflix à quelqu'un. Voilà. À la fois, je demande à mes copains de me prêter leur compte Netflix juste pour une ou deux journées, histoire de pouvoir regarder l'anime, du coup, qui est de Piano Forest pour pouvoir voir la suite et pouvoir t'en parler. J'aimerais bien faire ça assez rapidement pour que ça soit, tu vois, à la chaîne. Donc, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir en likant, commentant ou même partageant cette vidéo. Peu importe, n'hésite surtout pas à me dire en commentaire si tu aimes la musique, quel est ton instrument préféré. Est-ce que tu en as déjà joué comme moi ? Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Et donc, je te retrouve très vite pour la présentation d'un nouvel anime ou un film d'animation. Sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. On n'oublie surtout pas de sourire quoi qu'il arrive. Bye !